Je vous salue dans le nom précieux de Jésus Christ, notre Seigneur, lui qui nous a encore accordé la grâce ce matin, ce 5 novembre 2022. Nous avons le souffle, nous avons la vie, l'être et le mouvement, et nous sommes contents de lui appartenir. Et ce matin, nous avons encore la conscience que nous avons un Seigneur qui nous aime et qui souhaite vivement que nous puissions être dans son intimité, dans une relation particulière avec lui. Et ce matin, je voudrais nous exhorter à développer une relation particulière avec le Seigneur. Et je vais m'appuyer sur une déclaration du Seigneur dans Jean chapitre 15, le verset 13, 14. Le Seigneur Jésus Christ déclare un jour à ses disciples, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » C'est le verset 14 qui m'intéresse. Le Seigneur est mort pour toi et moi, pour nous prouver son amour. Et il dit à ses disciples, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Il est en train de leur dire, « Si vous obéissez à ce que je vous dis, ainsi vous serez dans une relation particulière avec moi. » Bien-aimés de Dieu, ne pas obéir au Seigneur, ce n'est pas, je dirais que ce n'est pas quelque chose qui est bien pour une relation. Si nous voulons développer vraiment une bonne relation avec le Seigneur, il est impérieux ou bien impératif que nous puissions être dans une relation de confiance, d'obéissance, puisque c'est un Seigneur, un roi. Ce qui nous commande, ce qui nous conseille, ce qui nous dit doit être pour nous ce qu'il faut faire. La relation entre un maître et un serviteur, c'est que les serviteurs obéissent au maître, ils suent le maître, ils suent les enseignements du maître. Et un serviteur accomplit cela comme son maître. Son maître a une position. Et ici, à l'occurrence, Jésus-Christ avait une relation particulière avec l'Éternel, avec son Père. Et si nous sommes des disciples accomplis, que nous sommes comme Jésus-Christ, nous aurons une relation particulière avec le Père. Donc, en réalité, mon frère, ma sœur, obéir au Seigneur, être dans une relation d'obéissance, de soumission au Seigneur, ne peut qu'apporter du bien à notre vie. Un bien que nous n'avions pas aujourd'hui. N'est-il pas écrit dans le psaume 25, c'est David qui le dit, le psaume 25, le verset 14, dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et nous savons que l'obéissance et la crainte sont liés. Tu n'obéis pas à quelqu'un que tu ne crains pas, mais tu obéis à quelqu'un que tu crains, c'est-à-dire que tu as un respect envers cette personne. Et ici, en l'occurrence, le Père, nous avons un respect, un profond respect, une révérence pour le Père. Et donc, pour cela, nous obéissons à ce qu'il nous dit. De la même manière, si nous avons un profond respect pour Jésus-Christ, notre Seigneur, alors ce qu'il nous commande, nous allons le faire. C'est cela le signe que nous le craignons. Nous avons une crainte pour lui. Et l'amitié de l'Éternel pour ceux qui le craignent. Alors, mon frère, ma soeur, la question que je vais te poser ce matin, qu'on peut se poser à tous ce matin, est-ce que tu crains l'Éternel? Est-ce que tu crains Jésus-Christ? Il t'a prouvé qu'il t'aime. Il est mort à la croix. Toi et moi, nous n'étions pas dignes d'avoir un Seigneur comme lui. Mais Dieu a décidé de nous réconcilier avec lui-même au travers de Jésus-Christ. Est-ce que tu crains le Seigneur? Est-ce que tu obéis au Seigneur? Est-ce que ce que le Seigneur te commande est pour toi la chose à faire? Pas une des choses à faire. La chose à faire. Mon frère, ma soeur, si tu marches dans l'obéissance au Seigneur, ce que le Seigneur te dit, même si c'est difficile, tu établiras une relation d'intimité extraordinaire avec lui. Il partagera des choses intimes avec toi. Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, le Seigneur dit, empêcherais-je de révéler quelque chose à mon ami Abraham? Est-ce que je vais m'interdire de partager avec Abraham ce que j'ai prévu faire quand il allait détruire Sodom et Gomorre? Il a partagé avec son ami Abraham. Bien-aimé, que le Seigneur nous aide à juste être obéissant et à marcher dans cette obéissance, dans cette crainte. Et forcément, nous serons dans l'intimité du Seigneur. Que le Seigneur notre Dieu te fortifie, que son Esprit s'aide à faire ce que le Seigneur te commande. C'est ton invité, le pasteur Alexandre. Je te souhaite un bon week-end au nom de Jésus-Christ. Amen.